Le cyberterrorisme ou la cybercriminalité, c'est un sujet intéressant, mais moi je ne vais pas vous refaire une fiche style Wikipédia, je ne vais pas vous poser les données du problème. Vous savez que j'aime bien vous faire aller de l'autre côté du miroir, non pas derrière le miroir, mais comme le dit Lewis Carroll dans Alice au pays des merveilles, le grand roman, évidemment à thème, j'aime vous faire entrer de l'autre côté du miroir, vous faire découvrir la réalité du monde. Dans le cas du cyberterrorisme ou de la cybercriminalité, elles ne sont pas très différentes d'ailleurs, les réseaux s'entremêlent, comme les réseaux djihadistes s'entremêlent aux réseaux mafieux, il y a une responsabilité, il y a une réalité occidentale que dissimule précisément l'Occident et les médias aux ordres de l'OTAN pour qu'on ne comprenne pas ce qu'est derrière les scénarios occidentaux la réalité de ce cyberterrorisme. Tout d'abord, il faut savoir que sa naissance, elle est due à l'Occident et aux États-Unis. Une des grandes opérations de cybercriminalité, c'est une criminalité d'État, c'est le système d'écoute mondiale de la NSA aux États-Unis. On écoute les téléphones, les conversations, les e-mails, les réseaux sociaux de milliards d'individus de parlement, tout cela est disséqué, écouté, classifié. On écoute même les chefs d'État, il y a eu un scandale en Allemagne où la CIA écoutait le téléphone privé de Mme Merkel, avec probablement la complicité de ses propres services secrets d'ailleurs, qui sont une dépendance de la CIA, depuis qu'en 1945, le chef des services secrets nazis, le général Gehlen, est devenu un employé de la CIA américaine. Mais aussi, il y a eu un scandale en France, on a découvert par exemple qu'il y avait une fausse construction en trompe-l'œil sur le toit de l'ambassade des États-Unis à Paris, qui révélait en fait des systèmes d'écoute sophistiqués pour écouter les conversations de l'Élysée et de tous les ministères français, puisqu'ils sont implantés dans les mêmes beaux quartiers de Paris. C'est le début. Le début aussi, ça a été la prise en main par l'OTAN et les États-Unis, de ce qu'ils ont appelé la guerre des médias, de ce qu'ils ont appelé l'investissement des réseaux sociaux. Ce n'est pas un phénomène qu'on a découvert, soi-disant, avec Trump il y a deux ans. Ça, c'est encore le scénario occidental. Cette prise en main, elle date de plus d'une dizaine d'années. L'OTAN a créé un ensemble d'organismes spécialisés. En Estonie, une ex-république soviétique, où la russophobie est acharnée, il y a des instituts de l'OTAN spécialisés dans la guerre cybernétique, et qui donne un coup de main, d'ailleurs, à des organisations terroristes. Lorsque les djihadistes caucasiens ont fait l'attentat de Beslan, eh bien, ils étaient couverts par leur site internet installé en Estonie, précisément, sous la protection de l'OTAN. Il n'y a pas, évidemment, que ça dedans. Il y a une série en Roumanie et en Hongrie, qui sont aussi des pays de la Mittele-Europa, ce que Colin Powell appelait la nouvelle Europe opposée à la vieille Europe de Paris et de Berlin, qui n'était pas d'accord avec l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak. Eh bien, dans cette nouvelle Europe, on a créé des instituts. Quel est le but de ces instituts ? C'est créer des nouveaux médias, des ONG, prendre en main des journalistes pour pratiquer la guerre médiatique. Moi, je les connais bien. J'ai été à deux reprises l'objet de campagnes de ces instituts. En 2006, j'ai assuré le monitoring, avec mon ONG et autres, du référendum d'autodétermination de la République Moldave, du Genster, ce que les Occidentaux appellent la Transnistrie, capitale Tirasmol. C'est une région qui a fait sécession, une république autoproclamée qui a fait sécession de la Moldavie. J'ai été attaqué à un niveau incroyable. Et ensuite, évidemment, en mars 2014, lorsque j'ai organisé, contre l'OTAN, l'Union Européenne et l'OSCE, le monitoring du référendum de l'autodétermination de Crimée et de Sébastopol, j'ai été la cible, et je suis resté la cible permanente de tous ces organismes, j'ai été attaqué, suite à des dossiers montés, par les Bundestag, le Parlement allemand, j'ai été attaqué au Parlement belge, où on a initié, contre moi, une guerre fiscale en Belgique, j'ai été attaqué par les vitrines négales de la CIA, NED, Chatham House en Grande-Bretagne, etc. Par les instituts de l'OTAN à Bruxelles, à Budapest et à Lyon, j'ai fait l'objet de plus de 10 000 articles, vidéos, émissions de TV diffamatoires, on m'a également écrit une fausse biographie sur Wikipédia, je supporte tout ça, bien entendu, c'est pas ça qui va m'impressionner, mais il ne faut pas négliger la capacité de puissance de ces organismes, il faut arrêter de parler de Trump, des Russes, etc. Cette guerre, ceux qui ont 10 ans d'avance sur la Russie, précisément dans ce domaine, ce sont les gens de l'OTAN. Lorsqu'on parle cyberterrorisme ou cybersécurité, il n'y a pas seulement le hacking des sites Internet, il n'y a pas la paralysie des sites Internet d'État comme ça se voit parfois, il y a surtout deux grands phénomènes, c'est d'une part l'ingérence dans les élections, c'est-à-dire qu'on modifie la volonté populaire ou qu'on truque les élections, et le second phénomène, c'est ce dont je vous parlais, la guerre médiatique. On a parlé à propos de Trump, de l'ingérence russe dans les élections américaines, le rapport Muller qui était fait par le FBI, il avoue, après deux années de charges contre le Kremlin, contre les soi-disant fermatrols russes et autres bilvesés, il avoue qu'il n'y a pas d'élément liant Trump à la Russie, mais moi par contre je vais vous révéler que dans plusieurs élections récentes, l'ingérence elle est américaine, premier exemple, le Brexit qui est une opération menée par les mêmes milieux qui ont amené Trump au pouvoir, qui ne sont pas russes mais américains, derrière il y a des réseaux pilotés par une famille de milliardaires, du style George Soros, c'est la famille Mercer, ce sont des gens d'extrême droite, c'est eux qui parrainent Trump aux Etats-Unis, Marion Maréchal-Le Pen, la nièce de Marine Le Pen en France, ils ont également parrainé les politiciens anti-Union européenne du Brexit, dont le néoconservateur Nigel Farage, Farage ces jours-ci caracole en tête des sondages en Grande-Bretagne de vote aux élections européennes, c'est un employé de Fox News, la chaîne américaine néoconservatrice, qui est le principal soutien de Trump. Le Brexit, qu'est-ce que c'est ? C'est une opération de ses milieux pour casser l'Union européenne et pour s'ingérer dans ses affaires. On peut se poser des questions dans d'autres élections, surtout sur le premier tour de l'élection présidentielle française. Macron, on le sait, c'est le résultat d'un scénario politique, il s'agissait d'amener au deuxième tour Macron contre Marine Le Pen, c'est le scénario qu'on nous rejoue pour les élections européennes aujourd'hui, Macron ou l'apocalypse fasciste avec Marine Le Pen, alors que tous sont des politiciens du système, tous soutiennent les Etats-Unis et Israël, et que leur querelle n'est qu'une querelle de façade, j'ai dit que le Front National, c'était les proxénètes du système français, ils sont comme chargés d'endiguer le mécontentement, comme les proxénètes endiguent le mécontentement social en contrôlant les réseaux de la prostitution. Au soir du premier tour des élections, un homme politique de premier plan, que les sondages donnaient au second tour face à Macron, c'est Jean-Luc Mélenchon, à 22h, après on n'en a plus hâte de parler, il a dit dans le coup de la colère, les résultats que le ministère de l'Intérieur va vous donner vers minuit, ce ne sont pas les bons résultats, il ne s'est jamais expliqué ensuite, peut-être qu'un accord ou un arrangement a eu lieu, toujours est-il qu'on a de gros doutes sur le second tour de l'élection présidentielle. Là aussi, les milieux qui soutiennent Macron, ce sont les mêmes milieux néoconservateurs américains. Ils le soutenaient dès la campagne, notamment la grande revue conservatrice anglo-saxonne Monocle. Voilà tout un ensemble de choses qu'il faut comprendre. La chose est la même en Afrique. Par exemple, lors de l'élection de Bouhari, le second tour de l'élection a été pris en main par une vitrine légale de la CIA, la NDI, spécialisée depuis les années 80, financée sur le budget de l'État américain, spécialisée dans la prise en main des élections. La NDI avait fait la campagne au premier tour de Bouhari et s'est occupée de l'organisation du second tour, ce qui est inadmissible évidemment. On reproche en ce moment à la Russie d'être intervenue à Madagascar en faveur d'un candidat, il n'y a pas de preuve de ça, mais par contre, ce qui est réel, c'est qu'aussi bien les opérations électorales du premier et du second tour ont été prises en main par une filiale de la NDI américaine et par l'un de ses clones allemands, la Friedrich-Ebert-Stiftung, qui est une fondation allemande liée à l'OTAN et qui s'est ingérée non seulement à Madagascar en organisant notamment tous les débats trafiqués du second tour, mais aussi lors des élections présidentielles camérounaises, ce sont les trolls formés aux techniques de la guerre médiatique sur les réseaux sociaux qui ont amené la guerre ethnique que nous connaissons actuellement au Cameroun. Ça, c'est la réalité, c'est tout on ne vous parle pas lorsque les médias de l'OTAN, Wikipédia et compagnie, vous parlent de la cyber-guerre ou du cyber-terrorisme. La dernière chose qu'il faut comprendre, c'est que le cyber-guerre ou le cyber-terrorisme, il correspond à la géopolitique du XXIe et du XXIIe siècle. Qu'est-ce qui caractérise cette géopolitique ? Il y a un point fondamental, c'est que jusque-là, la géopolitique, elle concernait des États. Elle concernait des États soit de facto, soit des États représentés aux Nations Unies. Le XXIe siècle voit l'émergence, et ça s'est préparé dans les vingt dernières années du XXe siècle, l'émergence d'acteurs transnationaux étatiques, les multinationales, les réseaux politiques, des petites structures, mais bien organisées, par exemple comme mes réseaux, qui sont accusés par les médias de l'OTAN de pratiquer une diplomatie parallèle anti-occidentale, et bien nous représentons une réalité de la géopolitique moderne au milieu de ces acteurs transnationaux non étatiques qui vont s'affirmer de plus en plus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le dernier rapport quinquennal de la CIA sur l'évolution du monde. La CIA américaine organise en permanence des séminaires, des symposiums, des rapports. Tous les cinq ans, elle produit un grand rapport sur l'évolution du monde, dans le rapport 2005 par exemple, on y voit décrit ce qui va devenir à partir de 2011, le soi-disant printemps arabe. Eh bien, le rapport de la CIA insiste sur l'émergence des acteurs non étatiques. Il y a évidemment parmi eux des acteurs qui sont beaucoup plus puissants que d'autres, ce sont d'une part les multinationales. Rappelons-nous que le but de la globalisation, c'est de substituer les multinationales aux États, c'est ce qui apparaît dans tous les traités commerciaux entre les États-Unis, l'Union européenne, le Canada, etc., les traités du style Tarta, etc. Il s'agit de faire des multinationales des acteurs plus puissants que les États et de confier à des tribunaux privés des arbitrages, au lieu de le constituer aux arbitrages nationaux. À côté de ces multinationales, il y a les grands réseaux d'action. La galaxie Soroche en est un exemple, avec l'immense puissance de 34 milliards de dollars du milliardaire. Il y a, enfin, et c'est la seule chose dont on parle dans la définition officielle, dans les scénarios, les storytelling, comme ils disent eux-mêmes, des médias occidentaux, c'est le cyberterrorisme des organisations du type djihadistes, tout simplement parce qu'ils ont des moyens, des moyens qui ne sont pas négligeables. Daesh, partout où il existe, comme État ou comme non-État, il collecte des fonds. C'est le cas de Boko Haram, c'est le cas de Daesh en Afghanistan, en Irak, en Syrie. Il collecte des fonds, il se livre à des trafics. Pendant que Daesh contrôlait une grande partie de la Syrie et de l'Irak, il y avait la vente clandestine de pétrole, la vente et la collaboration avec des multinationales occidentales, dont des groupes français qui sont aujourd'hui sous les feux de la justice. Il y a la vente d'œuvres d'art. Vous avez vu détruire quelques artefacts à Palmyre, mais la réalité, c'est qu'une grande partie était vendue, avec l'aide d'allure de l'armée américaine qui a aussi ses réseaux du genre. Enfin, les trafics d'êtres humains, trafics de femmes pour la prostitution, trafics d'enfants pour la pédophilie, c'est ça la réalité de ces organisations, trafics de chair humaine pour la main-d'œuvre bon marché, en Afrique, sous les marchés d'esclaves de Libye et de Mauritanie, mais aussi en Europe, où ils cassent le marché du travail. Ces organisations terroristes ont donc des moyens. Il n'est pas étonnant qu'ils aillent constituer des organisations de cyberterrorisme qui peuvent, par exemple, je vais vous en donner deux exemples, dans son livre fondamental, l'État islamique, le journaliste Frédéric Laurent, français, explique ce que sont les services secrets de Daesh, il explique leurs conseillers militaires, leurs conseillers en sécurité, il explique que ceux-ci peuvent rivaliser, même avec la CIA ou la DGSE française. On se rappellera au moment de l'attentat de Paris contre l'hyper-cachère de Paris qu'on avait arrêté. On en a parlé une seule fois au moment de son arrestation et puis plus personne n'a parlé de ce dossier qu'est-il devenu. Ce sont les mystères de l'information truquée occidentale. On avait arrêté une femme adjudant de la gendarmerie française travaillant au centre des écoutes de la DGSE de l'armée et de la gendarmerie française à Versailles. Elle était la compagne d'un des djihadistes poursuivie dans l'attentat de l'hyper-cachère. Ça vous dit la capacité de ces gens. À plusieurs reprises, des procès de djihadistes en Belgique ont montré des infiltrations ou une collaboration étroite et dans ce cas qui infiltre qui entre la sûreté de l'État belge, les renseignements militaires belges et des djihadistes. Les Français ont aussi été impliqués sous nom nu du dossier de Mérat et d'autres. Au milieu de tout ça, évidemment, il ne faut pas s'étonner que le cyberterrorisme nous frappe régulièrement. Tout cela a une matrice et une jeunesse. Ce n'est pas du tout la guerre au terrorisme. Ce n'est pas non plus le djihadisme. C'est le bloc militaire américano-occidental, les États-Unis et l'OTAN.